Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur la compagnie qu'on appelle Clasca. Et il y a quelque temps, sur Clasca ici, quand on regarde aujourd'hui, le prix de l'action est aux alentours de 126 euros. Et quand je faisais ma vidéo il y a un an, je pense au mois d'octobre de l'année 2022 ici, le prix de l'action était aux alentours de 47 euros par an. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'entre-temps ici, on a fait à peu près facile. On a fait à peu près du x2, 2.7 par là. Quand je dis 1, je n'en ai pas profité. Et encore, je n'étais même pas d'accord avec l'évaluation à 47 euros à cette période-là. Dans le sens où pour moi, je considérais qu'à ce niveau-là, le prix était trop élevé pour moi. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire « Ouais, mais Clasca, entre-temps, a pris 2.7, tu t'es bien foiré sur ton analyse, etc. » Bon, il y a toujours des gens qui vont le faire comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que je suis revenu sur la vidéo parce que je n'ai pas l'habitude de réécouter les anciennes vidéos ici. Donc, je suis revenu sur la vidéo, je l'ai écoutée, j'ai regardé Clasca. J'ai dit « Mais est-ce que j'aurais changé d'avis en réalité par rapport à la même situation en date d'aujourd'hui ? » Nous allons voir ici que nous avons une compagnie qui exerce dans le secteur des « freight forward ». C'est-à-dire que c'est un transitaire. C'est essentiellement ici quelqu'un qui est entre ceux qui ont les capacités de transport ici, d'accord ? Donc, à savoir camions, cargo, comment on appelle encore ça ? Les bateaux là, les bateaux de transport là. Ainsi que ceux qui ont besoin d'acheminer de la marchandise, un peu comme Walmart. Donc, simple. Si Carrefour a peut-être de la marchandise en Chine qu'elle voudrait à peu près être importée vers la France ici, elle va faire appel à un transitaire qui va s'arranger ici à prendre des ententes sur toute la chaîne logistique ici. Donc, de l'usine vers les magasins finaux. Donc, que ce soit transport par camion, transport par bateau, transport par cargo ici, elle va s'occuper de tout et elle facturera ici à moins, à plus de sa commission ici, elle enverra la facture ici à Carrefour. Ok ? C'est à peu près comme ça que ce business là fonctionne. Et ce n'est pas un business que je ne connais pas. Si vous regardez bien la vidéo que j'ai effectuée à ce jour là, je vous ai dit une chose, ces entreprises gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui. Tout simplement parce qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, quand on parlait ici de... Vous vous souvenez quand on parlait ici de problèmes au niveau de la chaîne logistique ici, il y a certains produits qui ont été commandés en masse. Donc, les volumes ont augmenté, les prix également ont augmenté et entre-temps la commission de classe 1 augmente. Donc, c'est une entreprise qui se retrouvait dans une situation très favorable. Ok ? Et quand je faisais mon analyse, j'ai pris 400 millions de revenus pour 1% de marge bénéficiaire. Pour une entreprise qui avait à ce moment là, je pense, entre 600 et 700 millions de revenus qui pourrait m'avoir des 800 millions de revenus d'ici 2024 avec à peu près 2% à 2,5% ici de marge bénéficiaire. Donc, j'étais déjà très pessimiste dès le départ. Ok ? Donc, la conclusion était simple, on ne paierait pas plus de 60 euros pour cette compagnie-là. 60 euros, on était à peu près à 26, 15 soient des bénéfices à 26 euros par là. Et quand je dis 15 soient des bénéfices par rapport à la taille de la compagnie, au passif de la compagnie, au marge, je n'étais pas à l'aise à payer des multiples très élevés. C'est pour ça que je dis toujours que la plupart des analyses que je fais ici, il y a toujours un biais. Le biais ici, c'est par rapport à mes propres connaissances. Donc, j'essaie toujours d'être prudent quand je n'ai pas lu les rapports financiers parce que je peux changer d'avis très rapidement en lisant les rapports financiers d'une compagnie. Mais déjà, quand je regarde une compagnie, j'observe. Est-ce que Claskin, c'est une entreprise qui ne m'a pas plu au début ? Déjà, les small cap, je ne fais pas de recherche sur les small cap. Je sais que oui, généralement, elles sont sous-évaluées, etc. Mais excusez-moi, je suis bien content avec les mid et large cap. Jusqu'à présent, ça ne ment pas pour moi. Ok ? Les small cap, il y a des opportunités, certes, mais parfois également, enfin, même pas parfois, ça demande du travail comme avec n'importe quelle entreprise ici. Mais il y a de très belles entreprises parmi les small cap. Donc, est-ce que je me serais intéressé un jour à Claskin ? Peut-être pas. Mais vu que je l'avais analysé quantitativement ici, est-ce que je n'ai pas aimé ce que j'ai vu ? J'ai aimé ça. Avant la période de variation actuelle. Je vous ai toujours dit que c'est bien de voir les revenus croissants, mais mon problème, c'est de savoir est-ce que c'est durable. Ok ? Quand tu lis les rapports financiers, tu te rends compte qu'on te dit qu'il y a un effet prix, un effet volume. Et quand tu regardes l'effet prix ici, c'est uniquement par rapport à la conjoncture actuelle. Or, quand la chaîne de logistique se normalise ici, on aura tendance à avoir des prix de moins en moins élevés. Donc, j'ai été très prudent dans le début. C'est la raison pour laquelle je ne voyais pas du Claskin à un prix très élevé. Ok ? Alors, quelques mois plus tard, un an plus tard, l'entreprise est à peu près à 126 euros. Le management ici, enfin, l'actionnaire majorité a décidé de vendre ses parts ici à MSC, si je ne me trompe pas. Je pense qu'ils ont vendu à peu près, il a vendu à peu près 42% ici de ce qu'il possédait à MSC ici. Donc, ce qui veut dire que la compagnie en question se fait racheter aujourd'hui par MSC. C'est un bon deal pour qui ? Et MSC, d'ailleurs, ils font quoi ? C'est à peu près également du transport, n'est-ce pas ? Transport par bateau, si je ne me trompe pas. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui. Je ne sais même pas si elle est cotée. Je ne pense pas qu'elle soit cotée. En tout cas, MSC gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, MSC peut se permettre de faire une acquisition ici de log, de facile ici. Je pense qu'on est à peu près à 300 millions. D'accord ? Donc, elle peut se permettre de faire ce genre d'acquisition-là. Ce n'est presque rien pour elle. Parce que ses compagnons ont gagné beaucoup d'argent, peut-être également parce qu'elle veut renforcer un cœur de métier qu'elle n'avait pas. Ou bien rencrir sur un segment qu'elle n'avait pas précédemment. D'accord ? Donc, c'est un bon deal pour les actionnaires de Clasquin. Moi, en tant que... Par rapport à mon analyse comptative, parce que c'est ça qui m'intéresse en réalité, est-ce que j'aurais changé d'avis entre-temps ? Je pense que non. Je n'aurais pas changé d'avis. La seule chose que j'aurais peut-être fait différemment, c'est peut-être de faire une analyse, de faire à peu près une normalisation des résultats, mais avec plutôt des marges un peu plus élevées. Tout simplement parce que Clasquin pouvait se permettre d'avoir des marges de 2%. La question qu'il fallait se poser, c'est pourquoi est-ce que pendant aussi longtemps, elle avait juste des marges de 1% ? On avait déjà remarqué que le passé, elle avait déjà eu des marges de 1%, de 2% par là. On pense qu'en 2009, il fallait à peu près se demander pourquoi est-ce qu'entre 2009 et 2013, on a eu une baisse ici des marges. On avait du 2,5% ici et là, on se retrouve à avoir du 1% par là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois qu'on a connaissance à peu près de l'information, de la raison pour laquelle on a eu une baisse des marges ici, on aurait peut-être pu réagir différemment en se disant ceci. Admettons qu'aujourd'hui, c'est un business de 400 millions d'euros et qu'on arrive à garder à peu près des marges ici de 2%, disons 2,5%. Parce qu'on a lu les rapports financiers, on s'est dit que le management a projeté de 2,5% et on sait à peu près ici pourquoi est-ce que le... On regarde également par rapport aux compétiteurs, combien est-ce que les compétiteurs chargent ici. On se rend compte que Clasquin, pour la même chose ici, Clasquin charge à des prix très très peu élevés ici, donc peut-être qu'ici on aura tendance à faire un rattrapage, pourquoi pas ? C'est un peu la même chose avec du Air Liquide. Ici, comme je vous l'ai dit, Air Liquide a toujours des marges moins élevées que ses compétiteurs. Ici, ça nous revenait à peu près à 10 millions, à 15 fois des bénéfices, parce que j'ai du mal à payer 20 fois des bénéfices pour ce genre d'entreprise. Donc, ça serait à peu près aux autres de 150 millions par là. Le 150 millions divisé par le nombre d'actions, on aurait eu quelque chose ici plus élevé que... Enfin, le jour où on faisait notre analyse quantitative, d'accord ? Divisé par 2,3,1. Et ça, c'est juste en prenant la moyenne des revenus. On se serait dit, oh, c'est sous-évalué. Donc, tout le cœur de notre analyse était basé sur le maintien des marges. Et je vous ai mentionné ici que vous pouvez avoir un avis totalement différent si vous avez la conviction que ces marges-là vont durer. Je n'ai juste pas fait une analyse ici. De toute façon, il y a toujours trois hypothèses. Optimiste, pessimiste et de base. Et je pense que l'hypothèse qu'on a prise précédemment était juste l'hypothèse de base. Donc, on est dans un environnement normal où on revient à peu près à des marges de 1%. Combien est-ce que je serais prêt à payer en date d'aujourd'hui ? On n'a pas pris en considération ici le fait qu'on ait à peu près un environnement normal, mais tout en gardant les marges de 2,5% ici. D'accord ? Et le troisième, ce n'est même pas l'hypothèse de base, c'est l'hypothèse pessimiste que j'ai prise parce que le troisième aurait été de... Si on maintient les revenus de 800 millions, des marges de 2,5%, qu'est-ce qu'on peut avoir en date d'aujourd'hui ? Donc, j'étais plus à l'aise en étant très pessimiste sur Clasquant. Et je ne pense pas que mon avis aurait changé ici. Il y a une entreprise qui me plaît bien également dans le même secteur d'activité, qui est Expeditor Washington, qui fait à peu près la même chose, mais qui gagne également beaucoup d'argent aujourd'hui. Et quand tu lis les rapports financiers, ils te mentionnent la même chose. Regardez ce qui se passe ici. Les revenus ont tendance à diminuer parce qu'en date d'aujourd'hui, on gagne énormément. C'était une période exceptionnelle. Et les résultats vont avoir tendance à se normaliser dans le futur. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver ici en investissant, investir sur une compagnie sur laquelle je vais peut-être considérer 18 milliards, alors qu'en réalité, il n'en a que 10. Donc, si je prends ici des marges de 1% sur 18 milliards, j'aurai à peu près un bénéfice net aux alentours de 180 millions, alors qu'un an plus tard, on va se retrouver avec des revenus de 10 milliards. Et là, il va falloir que je normalise à 100 millions. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention ici à ne pas prendre, surtout pour les entreprises cycliques, regarder d'abord à peu près qu'est-ce qui se passe dans le secteur d'activité avant d'avoir un avis tranché. C'est la même chose avec Zim International Holding. Donc, je suis très à l'aise d'avoir raté l'occasion, l'opportunité entre parenthèses sur Clasquin. Ça ne me dérange pas plus que ça. Le marché vous donnera d'autres opportunités demain. Entre-temps, ici, il faut tirer juste les leçons du passé. Je pense que pour Clasquin, c'est un bon deal. C'est même pour ça que je pense qu'il s'empresse de revendre rapidement parce qu'il sait que c'est un très bon deal. C'est sûr, regardez bien ici les analystes, déjà qui ne sont pas nombreux sur le dossier, s'attendent à avoir des revenus de moins en moins élevés pour Clasquin pour les années à venir. Actuellement, on est à 800 millions. Je pense qu'on s'attend à peu près à quelque chose ici aux alentours si on prend les forwards ici. Et ça peut changer. On s'attend à peu près à avoir du 500 à 600 millions d'ici 2025. Mais avec le même maintien des marges. Or, c'est ce qu'ils pensent faire. Mais est-ce que ça va arriver? Je n'en sais rien. Donc, il vaut mieux déjà que je prenne mon 1% et me dire qu'ok, ça c'est déjà possible. Si on fait plus que ça, tant mieux. Ok? Donc, c'était une compagnie ici qui gagnait beaucoup d'argent, qui était bien positionnée ici. Tant mieux pour elle, c'est qu'elle va maintenir ses marges ici. Tant mieux pour vous, si vous avez réussi à faire une plus-value sur Clasquin ici. Mais à mon avis, elle n'aurait pas à changer sur la compagnie. C'est la raison pour laquelle, généralement, je présente les chiffres ici. Et j'essaie de vous donner une explication derrière tous ces chiffres-là. Ce n'est pas forcément pour que vous preniez la même chose pour pouvoir les appliquer. Non. C'est pour vous-même apporter vos propres nuances par rapport à vos propres connaissances. Parce que je dis toujours une chose, lisez vos rapports financiers avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Les chiffres ici, c'est uniquement pour poser les bonnes questions dans les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a des revenus élevés? À quoi s'attendre en 2, 3, 4 ans? Quel est l'objectif du management ici par rapport aux marges? Le management en lui-même, est-ce qu'il inspire confiance? Est-ce qu'il a tendance ici à faire ce qu'il dit? Si c'est le cas, je lui dis qu'ok. Peut-être que les marges de 2,5% ici sont possibles dans le futur. Donc, il faut faire très attention. Donc, pour moi, classe 1 ici, je ne regrette pas d'avoir raté l'opportunité. C'est un peu la même chose avec ESSO SAF. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette compagnie-là. ESSO SAF, j'avais fait une analyse quantitative à un très bon prix. En fait, ma conclusion était simple, passer à autre chose. J'étais même très violent avec la compagnie en question. Je suis revenu quelques mois plus tard dessus. Je me suis dit, simple, je n'aurais pas changé d'avis. Tout simplement parce que ESSO gagne énormément d'argent en date d'aujourd'hui. C'est très bien. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'argent gagné aujourd'hui. C'est l'argent qu'on pourrait gagner demain. Je veux à peu près qu'on maintienne le même niveau demain. Pas juste aujourd'hui. Et si ESSO m'intéresse tellement, pourquoi ne pas uniquement aller acheter du ExxonMobil? Parce que, en tant qu'actionnaire d'ESSO ici, je ne pense pas que les actionnaires aient gagné énormément d'argent sur ESSO. Du point de vue de dividendes, etc. Je pense que c'est plus ExxonMobil qui avait quelque chose à gagner dessus. Donc, j'avais une alternative. ESSO, c'était juste du spéculatif. Et il me semble qu'entre-temps, ici, quand on regarde du ESSO SAF, qu'est-ce qui s'est passé? ESSO SAF. Qu'est-ce qu'on a? Oui, le prix est plutôt stable. J'avais fait une analyse presque ici, à ce niveau. D'accord? Au mois de février, on était à 20. Donc, pour le moment, ça se maintient. Mais voilà, ce n'est pas une entreprise qui va également nous intéresser à long terme. Classe 1, c'est très bien pour... C'était une belle success story. D'accord? J'espère que les actionnaires sont très, très contents. Ici, c'était également un business assez bien géré. Donc, on n'a jamais dit le contraire. C'était un business assez bien géré par rapport aux marges, etc. Même si les marges avaient tendance avec Eric Kiki. Mais c'était un business très, très bien géré. En tout cas, voilà ce que je pourrais dire ici sur Classe 1. Donc, maintenant, libre à vous de tirer les conclusions qui s'imposent ici. C'est pour ça que je dis souvent que quand je passe le temps à faire des analyses quantitatives, le plus important pour moi, ce n'est pas combien. Est-ce que c'est sous-évalué ou sur-évalué? Non. Ce sont les questions qu'on pourrait poser derrière. C'est juste ça. Parce qu'en tant que petit porteur, on est très souvent porté uniquement sur les ratios. Une fois qu'on a pris connaissance d'un ratio ici, oh, le PER, il faut le regarder, etc. Il est inférieur à 10. Ça veut dire que c'est sous-évalué. Boum, on s'en va acheter une compagnie bancaire qui est peut-être sur-évalué même à 10 fois les bénéfices. Il y a toujours des nuances. Il y a toujours des questions à poser. Et le plus important, c'est le questionnement. D'accord? C'est le questionnement. Et comme je l'ai dit ici, si j'avais pris la peine de lire les rapports financiers sur Classe 1, peut-être que j'aurais changé d'avis. Mais est-ce que je l'ai fait entre-temps? Non, je n'ai pas lu les rapports financiers. Je n'avais pas l'intention de le faire non plus. OK? Vous pouvez comprendre ici que je suis pris de... Je pense qu'on a fait plus de 500 entreprises différentes à analyser ici facile. D'accord? On ne va pas lire 500 rapports financiers parce que si ça prend à peu près 2 heures de temps pour lire un seul rapport, dites-vous que lire et écouter le conference call, c'est un bon 3 heures de temps. Et s'il faut le faire chaque trimestre ici, excusez-moi, je vais uniquement le faire sur les entreprises que moi qui m'intéressent ou bien qui sont dans mon portefeuille en date d'aujourd'hui. Donc, c'est votre rôle à vous de lire les rapports financiers et de poser les bonnes questions. OK? En tout cas, un like, un abonnement, un commentaire. D'accord? Et n'oubliez pas, sur les prochaines vidéos, gardez toujours votre esprit critique. OK? Je vais vous rappeler, bien sûr, Nvidia, c'était également la même chose. On s'était rendu compte que Nvidia était très sous-évalué. Enfin, était sous-évalué. Mais voilà, on voulait un prix un peu plus bas que ça. Est-ce qu'il y a des regrets entre-temps ici par rapport au prix d'Nvidia? Bien sûr. C'est normal. On s'est dit, oh, pourtant je l'avais. C'est la même chose avec Ferrari. L'essentiel, c'est de continuer à apprendre. Après, à la fin de la journée, si je ne suis pas à l'aise avec une entreprise, je passe. Et si le marché me montre que j'ai eu tort, ce n'est pas grave non plus. Il y aura d'autres opportunités. Aujourd'hui, j'aurai également tort. Et ça ne dérange pas plus que ça. Parce que je vais toujours dire ça. Comme je le dis toujours ici, il y a beaucoup de personnes qui restent très, très quantitatifs. C'est très, très bien. Mais à la fin de la journée, il faut savoir faire parler les chiffres également. Aujourd'hui, Clasquin se fait racheter. Est-ce qu'il gagne entre les deux? Je pense que ce sont les actionnaires de Clasquin qui gagnent parce que MSC, l'entreprise qui rachète clairement ici, pour moi, je continue à penser que le prix est surpaye pour ce business-ci. D'accord? Deux, trois ans ici, ce business-ci aurait tendance, on aurait eu tendance à revenir à peu près à une certaine normalisation des résultats. Enfin, c'était clairement le cas déjà dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ce qu'elle faisait avec son cash est racheter d'autres entités. Donc, elle a profité ici pour continuer à croire. Ok? En tout cas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.